Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Une conférence de presse qui commence à l'heure, c'est tout de même un jour marqué d'une pierre blanche. Mesdames et Messieurs, merci de votre présence. Merci aussi de votre intérêt pour cette conférence et pour la solidarité avec l'Ukraine. Tout d'abord, je veux remercier le Premier ministre ukrainien, Denis Schmiel, d'être à mes côtés. Et bien sûr, remercier le Président Zelensky qui est intervenu depuis Kiev et toute la délégation ukrainienne. Je veux vous dire que cette conférence a véritablement été préparée main dans la main par nos deux pays. Solidaires avec le peuple ukrainien, standing with the Ukrainian people, c'est le mot de notre conférence. Mais c'est surtout le signal envoyé aujourd'hui par 24 organisations internationales, la Commission européenne, et 48 États, des États d'Europe, d'Amérique, du Moyen-Orient et d'Asie. On le voit depuis maintenant deux mois. La nouvelle stratégie russe consiste à pilonner les infrastructures du pays par série de frappes massives qui détruisent ou endommagent méthodiquement les installations de production ou de distribution d'énergie et les réseaux. La Russie cherche à faire de l'hiver une arme dans la guerre d'agression qu'elle a déclenchée contre l'Ukraine il y a près de dix mois, une arme de guerre, comme je le dis souvent. Elle cherche à plonger la population ukrainienne dans le froid, dans le noir, à couper l'électricité, les communications, l'eau, le gaz. En faisant cela, elle multiplie les crimes de guerre, car ce sont des crimes de guerre que d'attaquer délibérément des infrastructures civiles ou des populations civiles. Elle vise à paralyser le pays. Elle vise aussi à saper le moral de la population, en un mot, briser la résistance du peuple ukrainien, peuple qui lutte pour sa liberté. Tous ensemble, à Paris aujourd'hui, nous sommes réunis pour limiter ces souffrances et pour faire notre devoir d'humanité et de solidarité. Tous ensemble, à Paris aujourd'hui, nous avons exprimé une conviction, celle que rappelait le président de la République dans son discours ce matin. Cette agression russe contre l'Ukraine nous concerne tous, car à travers cette agression contre l'Ukraine, ce sont les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies que la Russie agresse. C'est à ses valeurs, mais aussi à la sécurité de tous que la Russie s'en prend. Et donc nous ne pouvons pas laisser faire cela. Tous les participants à la conférence se sont mobilisés pour apporter des solutions concrètes face à l'urgence de l'hiver. Ils ont promis une aide, une aide qui sera déployée dans les prochains jours et jusqu'à la fin de l'hiver. J'y reviendrai. Une aide qui permettra de renforcer la résilience des infrastructures civiles et essentielles de l'Ukraine, énergie, eau, santé, transport, alimentation. Notre capacité à répondre à l'urgence constitue la condition de l'efficacité du soutien que nous nous sommes engagés à fournir. C'est dans cet objectif que nous nous sommes accordés aujourd'hui sur la mise en place d'un mécanisme souple et flexible pour coordonner l'aide internationale d'urgence. Ce mécanisme, que l'on peut appeler mécanisme de Paris, pour reprendre l'expression utilisée par le président Zelensky, sera basé sur les acquis développés par la Commission européenne pour l'aide humanitaire dans le cadre de son mécanisme de protection civile. Il prendra concrètement la forme d'une plateforme à travers un réseau de points de contact qui existent d'ores et déjà, qui ont été désignés. Et ce réseau s'est même réuni pour la première fois hier. Et ce mécanisme, cette plateforme, permettra de visualiser en temps réel les besoins ukrainiens et la manière dont ils sont pris en compte par les différents bailleurs. Aujourd'hui, l'Ukraine exprime ses besoins auprès des uns et des autres. Nous nous efforçons les uns et les autres d'y répondre, mais peut-être en doublement parfois ce que nous faisons, et à l'inverse, en laissant certains secteurs sans réponse. Donc je crois que ce sera une efficacité accrue grâce à ce mécanisme. Mécanisme, et je réponds ainsi à une question qui m'était posée tout à l'heure, mécanisme qui pourra également permettre à ceux qui le souhaitent de coordonner l'acheminement de l'aide vers l'Ukraine. Et vous avez entendu la présidente de la Commission européenne indiquer que celle-ci était disposée à apporter une aide financière. La France s'est engagée aujourd'hui à intensifier encore son soutien à l'Ukraine. C'est ainsi que près de 50 millions d'euros seront mobilisés maintenant, d'ici la fin de cette année. Et au-delà de l'année 2022, encore 75 millions d'euros supplémentaires d'ici la mi-mars. Donc je parle d'un effort de 125 millions d'euros au total, entre maintenant et la fin mars, donc la fin de l'hiver. C'est notre contribution à cette conférence pour aider d'urgence la population ukrainienne à tenir. Il s'agit d'ailleurs de l'effort, pour ce qui concerne notre pays, de l'effort humanitaire le plus important qui ait jamais été engagé par la France sur une aussi courte période, un calendrier très serré, comme je viens de le signaler, puisque donc nous allons apporter ces 125 millions d'euros, au leur équivalent en nature, en trois mois, entre maintenant et la fin mars. Au-delà de ces chiffres, parce que vous vous souvenez que nous sommes efforcés de parler surtout de l'aide concrète, concrète, que nous apportons, cette aide se traduira par des résultats rapides pour la population ukrainienne. Je voudrais donner un certain nombre de détails sur l'aide apportée par la France. Nous allons livrer, en complément des 100 générateurs déjà livrés le mois dernier, 63 générateurs supplémentaires, donc des générateurs de haute puissance, cette fois plus puissants que les 100 de fin novembre, 400 kW. Nous allons fournir aussi 5 millions d'ampoules LED, et là aussi cela correspond aux besoins exprimés par l'Ukraine. Mais la France va aussi faire de nouvelles contributions volontaires aux ONG et aux agences onusiennes qui sont présentes en ce moment sur place et qui sur le terrain donc accomplissent un travail admirable pour aider l'Ukraine à réparer, pour fournir un accès à l'énergie, au chauffage, à l'eau, à l'hygiène, à la population. Ils sont à l'œuvre d'ores et déjà, ils sont sur le terrain et nous les aidons, là aussi nous voulons faire vite. Autre exemple de ce que nous faisons, la France va fournir avec l'AEA des pièces de rechange fabriquées en France pour les générateurs de secours de la centrale sud, Ukraine sud. Vous voyez bien aussi le souci de sécurité qui est le nôtre en faisant cela. La France va financer la construction de plusieurs bâtiments pour loger des habitants de Mariupol qui ont été déplacés dans le reste du pays. Elle va contribuer aux opérations de déminage, fournir du matériel médical, appuyer aussi des actions en faveur de la santé mentale, notamment celle des enfants. Encore une fois, tout ceci correspond à des besoins qui ont été exprimés par l'Ukraine. Ce sont autant de réponses aux besoins qui ont été exprimés par notre partenaire ukrainien. Elle fournira aussi, je pourrais multiplier les éléments, des bus scolaires pour que les enfants puissent se rendre plus aisément à l'école. Beaucoup de bus ont disparu ou ont été réquisitionnés par les forces russes dans les zones occupées. Donc les enfants manquent de bus pour aller à l'école. Nous allons aussi donner un nouveau laboratoire d'analyse ADN. Vous vous souvenez qu'après la découverte du premier charnier de Boucha, nous avions apporté puis laissé sur place un premier laboratoire d'analyse ADN. Tout ceci servira à la collecte de preuves des exactions commises par la Russie. Donc nous luttons en faisant cela contre l'impunité. Voilà dans les grandes lignes ce que la France a annoncé aujourd'hui. Ceux-ci ne représentent que les contributions de l'État. De l'État s'ajouteront à ces contributions celles des ONG, des fondations d'entreprises, des entreprises, celles des collectivités territoriales dont plusieurs étaient présentes aujourd'hui, qui ont par le passé apporté une aide importante et souvent essentielle dans certaines villes et qui continueront à le faire de même que nous continuerons à travailler ensemble. Comme une partie de l'intérêt de ce mécanisme de coopération, de coordination que nous mettons en place, pardonnez-moi, je suis enrhumée, mais pas très agréable pour vous de m'entendre et pas tout à fait agréable pour moi de parler. Il nous a semblé prudent de penser à nos capacités d'adaptation. Et donc nous gardons une réserve de précaution de 12 millions d'euros, en complément de ce que j'ai annoncé, pour répondre à de nouveaux besoins qui pourraient émerger dans les semaines qui viennent. Un très grand nombre de pays et d'organisations participeront à ce mécanisme de coordination. Il regroupera, donc soyons bien clairs, non seulement les États membres de l'Union européenne, et encore une fois, je remercie tout particulièrement la Commission européenne du rôle central qu'elle va jouer dans la coordination de l'aide, grâce à l'expérience acquise par le mécanisme européen. Mais nous allons au-delà, puisque d'autres partenaires y participeront, y compris des partenaires non européens. Et vous avez vu que l'un des intérêts de cette conférence est d'élargir le cercle des amis. Donc je pense, parmi les pays qui participeront au mécanisme de coordination, à l'Inde, au Qatar, ou encore à l'Indonésie, au Cambodge, président de l'ASEAN, ainsi qu'aux Nations unies ou à toutes les organisations internationales qui sont présentes et qui jouent également un rôle essentiel dans le soutien aux Ukrainiens. Je remercie chacun des participants de cette conférence. J'ai oublié de le dire devant vous et donc je me rattrape tardivement. Tous ont répondu présent et tous ont voulu, par leur présence, par l'aide qu'ils ont annoncée, montrer combien nous sommes impressionnés et respectueux du courage et de la détermination démontrée depuis le premier jour par le peuple ukrainien et qui continue. Donc nous voulions être à ses côtés aujourd'hui pour l'aider à tenir, à résister et à recouvrer la liberté. Et par l'aide d'urgence que nous avons annoncée, d'une part, par le mécanisme de coopération et de coordination, d'autre part, que nous avons mis en place, qui nous permettra d'être plus efficaces, à euros équivalents, si je puis dire, nous aurons un impact concret sur la vie de millions d'Ukrainiens. Nous ne pouvons pas les laisser seuls face à l'hiver, face à l'agresseur et face aux difficultés que celui-ci veut lui imposer. Alors, vous aurez bien compris que ce qui compte, c'est le concret. Et vous avez entendu le président Zelensky, vous avez entendu également l'intervention en ouverture du premier ministre Schmiel. Leur demande, ce sont des générateurs, des transformateurs, des équipements pour reconstruire, des camions de pompiers, que sais-je. Des choses concrètes, utiles. Et c'est ce que nous ferons les uns et les autres. Néanmoins, comme le président Zelensky a évoqué un chiffre, je voulais vous dire que l'aide que, collectivement, nous avons annoncée aujourd'hui, les uns et les autres, atteint ou même dépasse les 800 millions d'euros dont parlait le président Zelensky. En fait, je suis heureuse de pouvoir vous annoncer que nous dépassons ce chiffre et que nous sommes plus proches du milliard d'euros. Nos experts sont en train de vérifier les annonces faites, mais nous y sommes. Donc, d'ores et déjà, un peu plus d'un milliard d'euros. Je parle là bien d'engagement nouveau, que ce soit clair, là aussi. D'engagement nouveau, acquis, grâce à la tenue de cette conférence. Il s'agit de dons ou de contributions en nature. Quand on a des millions d'empôts, l'aide, ça représente une certaine somme. Il ne s'agit pas de prêts. Ce sont des dons ou des contributions en nature mobilisables tout de suite, vraiment entre maintenant et les mois d'hiver. Sur ce milliard, quelques grands chiffres, 415 millions pour l'énergie, 25 pour l'eau, 38 pour l'alimentation, 17 pour la santé, 22 pour les transports et 493, j'espère ne pas avoir fait les additions trop vite, qui ne sont pas encore ventilés. Le total dépasse un tout petit peu un milliard. Ça illustre bien l'ambition de cette conférence, solidaire du peuple ukrainien, et donc solidaire, nous le sommes et nous le démontrons. Je vous remercie. Et comme tout le monde ce matin, je conclure en disant Slava Ukraini. C'est la première fois que je le dis. Madame la ministre, chers dames et messieurs, je remercie sincèrement le gouvernement français d'avoir organisé une telle conférence à cette échelle pour le soutien de l'Ukraine, d'organiser tous nos partenaires pour le soutien de nos citoyens pendant la période hivernale qui est vitale pour nous, surtout actuellement lorsque la Russie essaie de détruire sans vergogne toute l'infrastructure critique de tout notre pays. Dans toutes les villes d'Ukraine sont organisés les points de résistance qui sont appelés à soutenir la population pour pouvoir supporter les coupes de l'électricité et de l'eau et de chauffage lorsqu'il y a des attaques et des frappes aériennes. Cette conférence internationale est devenue un de ces points de résistance pour l'Ukraine, où nous ressentons ce soutien des partenaires pour nous aider à résister à l'agression russe. De la part de l'Ukraine, de la part de notre président, de notre gouvernement, je veux remercier monsieur Macron, vous, madame la ministre, à tous les membres de la, tous les participants à cette conférence pour avoir, pour aider, pour manifester leur aide et soutien. Je remercie tous nos amis, à madame la présidente de la Commission européenne, à monsieur Ignacio Acacis, premier ministre de Tchéquie, premier ministre de Luxembourg, premier ministre de Norvège, à la porte-parole du Parlement lettonien et à la vice-première ministre du Canada. Elles étaient toutes ici aujourd'hui avec nous. C'est pour cela que j'en parle. Mais de même, je veux remercier sincèrement tous les pays, tous les leaders de tous les pays qui nous soutiennent actuellement. Et aujourd'hui, autour de la table, pendant la conférence, nous étions présents devant 47 représentants, hauts représentants des Etats et 24 organisations internationales. Notre résultat d'aujourd'hui a une énorme valeur. Plus de 500 millions de dollars de grandes, de nouvelles aides qui étaient annoncées lors de la conférence et plus de 500 millions de produits, de prestations de services, de crédits, de soutien pour les entreprises d'Etat d'Ukraine que l'Ukraine obtiendra très prochainement, la plupart, pendant l'année, avant la fin de l'année, pour pouvoir supporter l'hiver très difficile dans les conditions du terror russe. Lors de nos rencontres et de nos échanges chaleureux, nous avons compris que notre pays ne sombrera pas dans le noir. Nous avons suffisamment de courage parce que nous sommes soutenus par le monde civilisé dont nous apprécions l'aide précieuse. Lors de cette conférence, j'ai eu l'occasion de parler et de rencontrer les représentants de plusieurs organismes et des bailleurs de fonds, pour nous, pour l'Ukraine, c'est un signal puissant que tout le monde entier, civilisé, soutient l'Ukraine. Nous sommes reconnaissants à tous les pays qui restent parmi nos alliés dans ces temps sombres. Lors de l'agression de la Russie qui cible l'infrastructure critique, le nombre des entités détruites est énorme. Uniquement en une journée, la Russie lance autant de missiles qui peuvent détruire jusqu'à 400 ou 500 à 50 % de nos réseaux énergétiques. Comme ce matin, notre président a annoncé, énormément de gens restent sans fourniture d'électricité ou sans fourniture constante d'électricité. Tout le pays entier vit maintenant non plus au gré de débranchement d'électricité, mais au gré de branchement lorsqu'ils ont d'électricité que pendant quelques heures par jour. Et ceci, néanmoins, il faut comprendre que les températures sont négatives dehors. Mais cette conférence nous aide à comprendre que nous pourrons riposter à l'agresseur. Et nous avons parlé aujourd'hui d'une plateforme proactive qui pourra coordonner l'aide d'urgence pour l'Ukraine d'une part et garantira les mécanismes d'aide de réponse de nos partenaires de l'autre côté. Et nous comprenons que chaque participant de la rencontre d'aujourd'hui trouve sa place et son rôle dans l'aide à l'Ukraine. Nous allons renover et nous allons retrouver, recouvrer la souveraineté de notre pays et notre intégrité territoriale. Personne n'en doute, ni moi, ni notre président, ni aucun de nos citoyens. Personne n'en doute, mais nous ne pourrons pas l'atteindre sans aide de nos amis, sans aide de nos partenaires. C'est pour cela que je vous annonce, au nom de notre peuple, le remerciement, le respect et votre volonté de soutenir les valeurs démocratiques, non seulement en parole, mais aussi en acte pour pouvoir perdurer pour notre civilisation. Je vous remercie, chers amis et collègues. Gloire à l'Ukraine. Merci. Nous allons maintenant prendre des questions. Je vois une question de l'AFP, Delphine Tuitou. Bonjour. Merci de prendre ma question. Une question à tous les deux, peut-être. Vous avez atteint votre objectif. Vous avez souligné la grande mobilisation de très nombreux pays, mais il y a aussi des absents. Je pense en particulier à la Chine. Est-ce que vous avez un message particulier à faire passer à ce grand pays qui, pour l'instant, ne se mobilise pas auprès de l'Ukraine ? Merci, madame. Je verrai les choses un peu différemment. Tout à l'heure, je crois avoir souligné que nous avons cherché lors de cette conférence et réussi, je crois, lors de cette conférence à élargir, au contraire, le cercle des amis de l'Ukraine, puisque vous avez là des pays que l'on ne voit pas habituellement dans les conférences de soutien à l'Ukraine. Elles sont de nombreuses natures et nombreuses également par leur nombre. Je citais tout à l'heure des pays comme le Cambodge, l'Inde, le Bahreïn, le Qatar, le Koweït, la Turquie, autant de pays que vous voyez rarement dans des conférences internationales autour de la question ukrainienne. Donc nous progressons très largement. Je précise que la définition des pays invités a été faite d'un commun accord entre l'Ukraine et la France sur la base de propositions que j'avais faites à mon homologue, Dimitro Kuleba. Et donc nous avons jugé utile de toucher progressivement un certain nombre de pays au-delà des pays habituels. Mais nous n'avions pas invité au-delà de ceux qui sont aujourd'hui présents. Aujourd'hui, le monde civilisé se réunit autour de l'Ukraine. L'Ukraine à l'intérieur de la communauté européenne et l'Union européenne est unie comme jamais face à ce danger. Et je suis persuadée que plus ça va aller grâce à des événements comme aujourd'hui, nous allons avoir encore plus de partenaires aux côtés de l'Ukraine. Et moi, on se tient du côté de la valeur européenne. Nous voyons, nous constatons le nombre de nos partenaires ukrainiennes, ukrainiens. Nous constatons, nous voyons, nous observons les votes au sein de l'Union européenne. Il y a des centaines de pays qui soutiennent l'Ukraine. Et au contraire, nous voyons aussi la solitude de l'agresseur sur l'arène, l'échiquier international, sur les événements internationaux et dans l'agenda politique et aussi économique grâce aux sanctions. Donc, je suis persuadée que les conférences comme celles d'aujourd'hui élargiront le cercle d'amis et de partenaires ukrainiens. On a une autre question de Vitaly Sizov. Merci, M. Denis. La France est un allié de l'Ukraine. La France a énormément aidé l'Ukraine et militairement aussi. Mais il arrive aussi que même les alliés ont des visions différentes, comment on peut renouveler la souveraineté de l'Ukraine. Et la France espère peut-être toujours d'enclure la Russie aux négociations de paix. Et cette position n'est pas forcément, notre position n'est pas soutenue par tous les alliés. La France n'est pas seulement notre allié, mais aussi notre partenaire. La France soutient l'Ukraine dans tous les domaines possibles, et militaires, et domaines de sanctions, et financiers, et politiques, et géopolitiques. Nous n'avons aucun doute, quant à notre victoire commune, nous ne doutons pas que l'unité territoriale sera renouvelée, comme les frontières de 1991. Et la France et les dirigeants français n'ont aucun doute sur la souveraineté de l'Ukraine. La France fera tous les efforts pour que ce conflit prenne fin. Nous comprenons tous que ce conflit se terminera soit sur le champ de bataille par la victoire de l'Ukraine, ou il peut se terminer aussi si la Russie le souhaite. Pour que la Russie puisse le souhaiter, il faut créer des conditions pour cela. Et bien sûr, ces conditions se créent dans des domaines différents. Et c'est la livraison des armes et la pression des sanctions, mais c'est aussi la diplomatie qui est utilisée beaucoup. La France utilise tous les ventailles possibles, elle utilise tous les instruments pour stopper cette agression qui n'a pas été provoquée. Et je me répète encore une fois qu'avec tous nos partenaires, il y a des accords qui sont publics. Rien ne sera fait concernant l'Ukraine sans l'Ukraine. Et tous les partenaires, et Emmanuel Macron a déclaré ça publiquement, resteront avec nous jusqu'au bout, jusqu'à notre victoire. Et notre victoire pour nous, c'est le retour des territoires reconnus en 1991. C'est le retour de tous les territoires et l'établissement d'une situation démocratique dans notre pays. Merci beaucoup. Pour compléter la réponse du Conseil ukrainien, dans la longue conversation téléphonique que le président de la République et le président Zelensky ont eu dimanche matin, a été discuté notamment le plan de paix présenté par le président Zelensky au G20 il y a quelques semaines. Et dans le mot plan de paix, dans les mots plans de paix, il y a bien le mot paix. Et donc ils ont envisagé ensemble les conditions de l'après-guerre. Vous avez vu également qu'en rendant compte de cet entretien, l'Elysée, le président de la République lui-même en réalité, a bien souligné que le soutien de la France était acquis à l'Ukraine dans la durée, aussi longtemps que nécessaire, de façon à ce que celle-ci recouvre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Voilà ce que nous avons rappelé dimanche. Merci. Est-ce que nous avons une autre question ? Catherine Gentil de LCI. Merci. Pour vous, monsieur le Premier ministre, considérez-vous qu'après cette réunion, justement, cette conférence de Paris, la France est vraiment leader dans le soutien à l'Ukraine ? La même question pour vous. La France, depuis les premiers jours de cette guerre, de cette grande invasion, a démontré son activité et son leadership dans plusieurs domaines, dans le soutien de l'Ukraine. Je répète ma réponse. Nous avons le soutien de la France, aussi bien dans la livraison d'armes qui sont modernes, les armes d'altéries et autres. Nous avons aussi le soutien de la France dans la politique des sanctions et nous avons aussi un grand soutien dans le domaine financier. Je voudrais aussi souligner pour qu'on n'oublie pas le rôle de la France comme un des pays européens et le président Macron qui a accordé à l'Ukraine le statut de candidat de l'Union européenne, ce qui est important pour notre société. Aujourd'hui, la France et le président Macron ont pris le leadership concernant les points de préparation de la paix de président Zelensky. Et le premier point, c'est la sécurité nucléaire et la démilitarisation de la station nucléaire de Zaporizhia et l'exploitation en toute sécurité des autres stations nucléaires. Et la France est très active concernant ce sujet. C'est un sujet très compliqué. Malgré cela, le président français et le gouvernement français ont beaucoup de courage et ont beaucoup de motivation pour soutenir l'Ukraine. Nous sommes très reconnaissants. Je suis persuadée que la réalisation de la formule de la paix via un élément, via d'autres forums internationaux, rencontres internationales, seront très effectifs et porteront ses fruits. Merci. Merci beaucoup. Madame, je crois que nous avons surtout l'ambition d'être un partenaire engagé, fiable et constant aux côtés de l'Ukraine, aux côtés du peuple ukrainien aussi, parce qu'en aidant l'Ukraine à se défendre, nous défendons nos valeurs, nous défendons un pays agressé, mais aussi les principes fondamentaux du droit international et donc la stabilité internationale et notre sécurité. Voilà le rôle que nous voulons jouer. Nous avons une question de Hussein Kneber, d'Al-Rabia. Bonjour. Le président Zelensky a évoqué ce qu'il a appelé la terreur de drones iraniens. Hier, la France a salué l'adoption par les ministres des Affaires étrangères européennes de nouvelles sanctions contre quatre identités impliquées dans la production des drones iraniens. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des canaux diplomatiques entre la France et l'Iran pour pousser les Iraniens à changer d'attitude ? Vous avez toujours été une force d'équilibre et vous avez toujours eu ce dialogue. Le dernier entretien téléphonique avec votre homologue iranien remonte au mois d'octobre. Une question à monsieur le Premier ministre. Quel regard portez-vous sur le soutien militaire iranien aux forces armées russes ? Merci. Merci de votre question, monsieur. Hier, les 27 ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Union européenne étaient réunis à Bruxelles. Nous avons adopté, entre autres choses, de nouvelles sanctions contre les responsables de la répression en Iran et contre les responsables des livraisons de drones à la Russie, laquelle les utilise dans sa guerre contre l'Ukraine. Est-ce que nous avons des canaux de communication avec l'Iran ? Oui. L'Iran a un chargé d'affaires en France et nous avons un ambassadeur à Téhéran. Il arrive que je doive faire convoquer, hélas, le chargé d'affaires iranien lorsque l'attitude de ce pays mérite que l'on convoque le chargé d'affaires au Quai d'Orsay. Nos relations seraient grandement facilitées si l'Iran ne se livrait pas à une politique de prise d'otages. Je rappelle que nous avons sept otages français en ce moment en Iran. C'est inacceptable, c'est injustifiable. Au-delà même de la condamnation à laquelle nous avons à nouveau apporté notre soutien hier devant les agissements du régime iranien et devant la répression brutale qui est menée contre les manifestants, je rappelle ce fait qui ne simplifie pas les relations entre la France et l'Iran du fait de ce pays et exclusivement du fait de ce pays. Grâce à l'aide des drones iraniens, la Fédération de Russie tue les Ukrainiens. Des centaines de drones, des dizaines, peut-être des centaines de vies ont été prises ces derniers mois. Nous voyons ça comme une complicité dans la terreur de la part de l'Iran. et dans le cadre de ces crimes de guerre commis par la Russie, les instructeurs iraniens font des formations, forment des Russes dans l'utilisation de ces drones qui sont dirigés dans la Crimée. Ce sont des crimes qui doivent être condamnés par la communauté internationale et les exécuteurs doivent être responsables et être mis devant leurs responsabilités. Et ça doit être considéré comme le génocide contre le peuple ukrainien. Nous avons une question de Lisa-Louise de Chevalet. Bonjour, merci. J'ai deux petites questions. La première, ça concerne la plateforme que vous avez annoncée. Est-ce que cette plateforme va aussi être utilisée pour coordonner l'implication des entreprises françaises et internationales au niveau européen ? Pour bien coordonner ça. Et la deuxième, il y a une différence d'appréciation entre l'Allemagne et la France concernant l'achat d'armes, de systèmes d'armes, par exemple, par rapport au système anti-aérien. Est-ce que la France est désormais plus prête à aussi acheter des solutions off the shelf, comme disent les Allemands, donc des solutions américaines, si jamais il y a une pénurie d'armes pour continuer à livrer des armes à l'Ukraine ? Merci, madame. Sur votre premier point, le mécanisme qui est lancé aujourd'hui s'appuie sur le mécanisme existant de coordination dans le cadre de la protection civile. Et c'est un mécanisme que l'on utilise parce qu'il permet justement assez de souplesse pour pouvoir être immédiatement opérationnel. C'est ce que nous cherchions. Alors, comme il est souple, je ne peux pas exclure qu'au-delà des contributions des Etats et des organisations internationales, ils nous permettent de coordonner de l'aide privée, d'entreprises ou de collectivités territoriales. Mais pour l'heure, nous en étions à coordonner ce que les Etats et organisations internationales réunies aujourd'hui faisaient. Non, madame, je réponds peut-être lapidairement, mais clairement à votre seconde question. Les demandes ukrainiennes concernent des matériels dont nous disposerions d'ores et déjà et dont il convient dans le dialogue qui est le nôtre, comme toujours, de voir si nous pouvons les mettre à disposition. Nous rechercherons par ailleurs, vous le savez, des pays tiers qui auraient reçu un certain nombre d'armements d'origine française pour voir en coopération avec ces pays, le cas du Danemark est connu, s'il est possible d'aller plus loin. Et pour ce qui est des livraisons d'armes anti-aériennes de missiles, une partie est en cours, une partie a été faite, une autre est en cours et devrait prochainement arriver en Ukraine. Merci, madame la ministre. Nous allons prendre une dernière question. Peut-être une dernière question. Le Premier ministre doit aller au Forum des entreprises. Donc, nous avons une question d'Oléna Abramovitch pour InterTV. Bonjour, monsieur le ministre. Monsieur le Premier ministre, j'ai une question. Il y a des... Le président avait posé des questions par rapport à 50 millions de lampes LED. Comment... Alors, vous attendez qu'ils arrivent quand ? Quand est-ce qu'ils peuvent arriver en Ukraine ? Merci pour votre question. Vu que les Russes ont détruit notre infrastructure énergétique, nous avons calculé combien de gaz nous aurions besoin avant l'hiver et comment on pourrait obtenir le gaz depuis les... Et cela concerne les 20 milliards de cubes. Et les Russes ont détruit une grande partie de notre station énergétique. Il n'y a aucune qui n'a été épargnée aujourd'hui. Donc, il y a des besoins supplémentaires de gaz naturel. Concernant les lampes LED, vous avez entendu que 50 millions de lampes LED permettront d'économiser entre 1... jusqu'à 1,5 gigawatt d'énergie. Cela peut remplacer le travail d'un bloc d'une station nucléaire. Et ça représente 4 gigawatts. Si on peut économiser au moins 1 ou 1,5 gigawatt, nous pourrions avoir soit moins de coupures d'électricité, soit avoir de l'électricité plus longtemps. Comme je vous ai dit, nous n'avons pas de coupures planifiées, mais nous avons plutôt des branchements planifiés. Et ces lampes, nous espérons les obtenir avant la fin de cette année et de changer cette quantité. Entre 20 et 20 millions de lampes que nous échangeons entre d'autres lampes, nous permettra de diminuer notre consommation de 7%. Et c'est les écoles, les hôpitaux, les organismes sociaux et des objets d'infrastructures qui seront privilégiés ainsi que d'autres organismes humanitaires. Donc cela nous permettra d'économiser beaucoup notre énergie. Merci beaucoup. Je crois que c'est un beau succès aujourd'hui. Comme vous voyez, comme me disait le président, l'Ukraine n'est pas seule. J'ajoute à destination d'un de vos confrères que la France n'est pas seule non plus puisque nous étions plus de 70 aujourd'hui. Merci. Merci, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci à tous. Merci. 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 Merci à tous. Merci. 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 Merci.